Devenir un pro de la génétique, présenter un animal au salon de l'agriculture, passer en jerseyèse et en agriculture biologique, c'est la liste non exhaustive des défis que Christophe Hervie a réalisé dans sa carrière. Dernier projet en date, lancer la transformation du lait en yaourt sur la ferme. Pour cela, l'exploitation est passée de 0 à 5 employés en 6 mois. Sur la ferme du Peau-Piquet, depuis juin 2017, on transforme une partie du lait en yaourt et crème-dessert que l'on vend 80 km autour de la ferme. Nous, sur la ferme, on est passé en bio en 2010, on a changé de race pour avoir des jerseyès. Et puis, j'ai rencontré en 2015 le créateur du réseau Invitation à la ferme qui m'a proposé de venir voir chez eux comment ils s'étaient organisés pour faire la transformation fermière. Et donc, on a pris la décision en début 2016 de faire ce projet. Donc, la transformation fermière, le facteur limitant est essentiellement la main d'oeuvre. Donc, dès le départ, moi j'ai réfléchi à embaucher rapidement, dans la mesure des possibilités financières. Aujourd'hui, ce qui est satisfaisant, c'est que sur la ferme, il y a 5 personnes en plus de moi qui travaillent. Donc, ça veut dire que c'est des familles dans le secteur qui ont des ressources financières, c'est de l'activité économique pour notre petite région. Qui dit salarié, dit recrutement. Un exercice pas toujours simple et pour lequel il ne faut pas se tromper. Christophe Hervy a mis à contribution ses différents réseaux professionnels et privés pour trouver les perles rares. Aujourd'hui, on a 5 salariés sur la ferme, entre la personne qui s'occupe des vaches, et un commercial, 2 personnes en fabrication et un livreur. Les personnes qu'on a recrutées sur la ferme, on les a recrutées essentiellement via notre réseau, que ce soit familial, professionnel ou associatif. Christian, qui s'occupe des vaches aujourd'hui, en fait, il était à un genre de remplacement. Et puis, comme il était là de plus en plus souvent, je lui ai demandé s'il voulait bien être en CDI sur la ferme. Et puis, donc, au 1er janvier, c'est ce qu'on a fait. Donc, il est à temps plein sur la ferme aujourd'hui. Donc, on a embauché, par exemple, Pierrick comme commercial livreur au départ, parce que c'était l'ami de Marie, notre fille. On a embauché Alexandre Touron pour livrer aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui joue au handball dans le club où ma femme est dirigeante. Voilà, c'est des choses comme ça. Sur la ferme du Pot-Piquet, le management fait la parvel à l'autonomie. Les salariés savent ce qu'ils doivent faire et sont aptes à prendre les décisions par eux-mêmes. Sur la ferme du Pot-Piquet, on essaye de faire l'entreprise libérée. L'entreprise libérée, ça veut dire que chaque salarié est responsable de son secteur d'activité avec une seule obligation, le résultat. C'est-à-dire qu'on ne contrôle pas les heures, on ne contrôle pas la manière dont c'est fait. Ce qui compte, c'est qu'on arrive à un résultat dont tout le monde peut bénéficier. Ça a une difficulté, c'est qu'il faut que les personnalités soient capables de gérer tout seules dans leur environnement, c'est-à-dire de prendre des décisions elles-mêmes. Et toutes les décisions qui n'impliquent pas de conséquences financières énormes sont prises par les salariés eux-mêmes. Sur la ferme, les salariés, ils sont responsables de leur secteur d'activité. Donc quelque part, moi j'ai choisi de déléguer aux salariés des parties. Donc ça m'a libéré aussi une partie de la tête. Donc je me concentre effectivement plus sur l'aspect réglementaire, respect des règles. L'essentiel, c'est que tout le monde soit bien. Quand tout le monde est bien, arrive avec le sourire au travail, je veux dire, c'est assez relax pour l'agriculteur que je suis.